Bonjour, je suis Valérie, conseillère en images. Aujourd'hui nous allons parler des couleurs et de leur langage. Quelles couleurs choisir en fonction de quelles occasions bien sûr. Alors, par exemple pour un rendez-vous professionnel ou un entretien d'embauche, en tout cas un rendez-vous qui demande un peu de rigueur et un peu de sérieux, moi je vous conseillerais de porter des couleurs d'abord assez sombres. Plutôt du bleu qui va communiquer toute cette image de rigueur et si c'est un rendez-vous tourné vers l'échange et la communication, je vous encourage à apporter une note de marron et pourquoi pas même aller jusqu'à du orange. Alors, s'il s'agit d'un rendez-vous violent ou d'un dîner en amoureux, laissez parler votre sensibilité. Apportez une touche de prune, de violet ou de parme. Si par contre il s'agit d'un rendez-vous, vous avez besoin d'exprimer plus votre côté artiste original, ben laissez parler cette fois-ci les couleurs, mélangez des couleurs vives, des motifs, des impressions. Et puis si au contraire vous êtes dans le pouvoir, l'autorité, la force, eh bien apportez une touche de rouge à votre tenue et puis si au contraire vous avez envie de communiquer beaucoup plus de sérieux et de rigueur, restez dans le bleu marine, le noir ou le blanc. Alors pour bien choisir les couleurs qui vous iront le mieux au teint, je vous donne quelques indications. Si vous êtes blond avec la peau claire, je vous conseille les tons pastels. Si vous avez les yeux bleus, privilégiez bien sûr tous les tons de bleu. Si vous êtes brun avec la peau claire, là je vous conseille les tons plutôt sombres, aller vers des prunes, des marrons ou des bleus, des bleus nuits plutôt. Et si vous êtes brun avec la peau mate, eh bien là ce sont les couleurs vives qu'il faut privilégier parce que ça illumine le visage. Osez la couleur, osez dynamiser votre look, profitez de la tendance de cet été où on est color block. Color block c'est quoi ? Ce sont des couleurs pures, vives et intenses. Donc voilà, là c'est un exemple de look avec un pantalon cargo rouge, une brassière rayée, on ajoute une petite touche d'écru pour dompter un peu le rouge et c'est quoi ? C'est un look extrêmement dynamique, énergétique et tendance. Bien alors comme on l'a vu, chaque couleur a son langage, à vous d'oser en tout cas en portée. Et surtout n'oubliez pas, si vous avez un côté zen, utilisez le verre. Ça calme.